Et salut tout le monde, alors enfin un nouveau direct avec Philippe Murer, post-élection, il y a beaucoup de sujets qu'il faut qu'on aborde et j'ai voulu regrouper un peu tout ça sur le plan éditorial avec le thème de la grande révolution de 1848, le printemps des peuples, on va parler bien sûr d'autres sujets mais je voulais replacer les choses un petit peu dans leur contexte. Depuis plusieurs jours là déjà on a un effondrement boursier mondial et pas seulement d'ailleurs sur les actifs boursiers classiques, sur les actions mais spécifiquement sur les crypto monnaies qui ont pris une veste mais monumentale, il y a des gens qui ont tout perdu notamment avec les projets Ankor qui avaient la réputation d'être une pyramide de Ponzi, ils n'ont pas déçu mais aussi le projet Terra Luna et en particulier pour ce qui est du Luna, il a été attaqué, il y a eu un raid financier mené notamment par Citadel et il se dit que c'est aussi BlackRock qui ont mené une attaque coordonnée pour défoncer le Luna, le Luna qui a perdu 99% de sa valeur, qui a été retiré des marchés, enfin c'est un assassinat quoi, c'est vraiment un assassinat. Ah oui le Luna ils ont, il vient de disparaître en fait, c'était censé être un stable coin donc c'était censé être une crypto monnaie qui était indexée sur le dollar et ils viennent alors elle n'était pas indexée algorithmiquement, elle était indexée par des réserves mais ils viennent d'être tués, d'être assassinés en direct et ça me fait marrer parce que beaucoup de gens disent qu'Elon Musk manipule le cours de ses actions et tout mais s'ils voyaient ce que font les fonds spéculatifs, les hedge funds, en particulier donc Citadel qui a assassiné le Luna là sans aucune pitié avec une méthode, tu sais ils ont fait comme George Soros en fait sur la livre Sterling, c'est la même attaque, la même méthode pour soutenir la livre Sterling, c'est dans les années 90 si je me souviens, voilà Soros avait flingué la livre Sterling, ben là ils ont fait la même méthode pour flinguer le Luna. Alors dans tout ce contexte voilà je voulais redonner un peu de perspective historique, il faut savoir qu'en 1848, c'est un peu une des années les plus importantes de l'histoire humaine quand on réfléchit, quand on regarde un peu, c'est l'écriture du manifeste du parti communiste, c'est des révolutions qui vont mener à des états, à la création d'états en Europe et c'est la ruée vers l'or californienne qui vient juste après, c'est un tournant dans l'histoire mondiale 1848 et c'est le début bien sûr de la dictature de Napoléon III, élu comme président de la République puis ensuite dictateur, il y a plein d'événements qui se mettent en branle en 1848 qui vont nous mener à la première guerre mondiale, du coup à la deuxième, du coup à la guerre froide, enfin tout ce qui s'en suit et on oublie que 1848 c'était au départ un effondrement financier, c'était les grandes banques, c'était l'époque des Rothschild déjà, c'était l'époque des Laffitte, le compte de Monte Cristo tout ça, avaient spéculé sur le chemin de fer et puis évidemment comme à chaque fois qu'on spécule sur une nouvelle technologie et bien on surestime les revenus et puis les chemins de fer n'ont pas donné autant de retour sur investissement qu'on le croyait et là on a un effondrement bancaire systématique et systémique pour le coup et toute l'Europe est à feu et à sang et on a le printemps des peuples, les gens sont dans la rue, il y a des barricades et aujourd'hui on a des syndicats comme notamment la CFDT pour ne pas la nommer qui ont remplacé les barricades par les barbecues pour simplifier et si on doit se rappeler historiquement des raisons qui mettaient les gens dans la rue et c'est là que je voulais te introduire et après sujet libre mon cher Philippe mais les causes qui mettaient les gens dans la rue, on les a largement dépassées aujourd'hui en fait, je voulais juste introduire l'éditorial comme ça Philippe, mais ce qui a mis les gens dans la rue en 1848 et dans la rue sérieusement, je veux dire encore une fois pas à griller des merguez mais à mettre des barricades dans la rue Soufflot devant le Panthéon quoi, ce qui a mis les gens dans la rue, on est quoi ? On est à fois deux là, par rapport à ce qui mettait les gens dans la rue en 1848, donc explique-nous Oui, on est à fois deux mais en fait les gens qui ont mis en place ce système, donc les Friedman, enfin ceux qui en étaient les théologistes, les Friedman, les Hayek, ils disaient il faut toujours laisser un petit poussin de sécurité, un petit matelas, il faut toujours donner aux nécessiteux, même si eux ils n'aiment pas ça du tout parce qu'il faut nous tout marcher, donner aux nécessiteux pour éviter la révolte, donc on a créé plein de poussins comme le RSA pour empêcher les gens de tomber dans la rue, des allocations sociales diverses et variées qui permettent d'éviter la révolte, voilà. Donc c'est ça, selon toi, qui fait que pour l'instant les Français ne sont pas dans la rue ? Non, il y a une autre chose fondamentale que j'ai rajouté, c'est l'Union Européenne qui depuis 30 ans entraîne la résignation, tu vois, parce que chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, souvent on se rend compte que c'est l'Union Européenne et puis en fait les Français vont dans la rue et puis on leur dit, on ne peut rien changer, c'est l'Union Européenne, bon on va faire peut-être un petit effort, mais fondamentalement on ne peut rien changer, ça ne dépend pas de nous. Et ça, ça a entraîné une résignation à force, tu vois. Et là on est en plus en deux semaines avec le sadisme de Macron qui tire sur les gens à coups de LBD. Deuxième phase de résignation, les Gilets jaunes, moi je suis allé les observer souvent dans la rue, je suis allé avec eux et j'ai vu qu'il y avait une violence vraiment de la police. Quand on voit le nombre des borniers, quand on voit les personnes qu'on peut, un moignon qu'on peut estropier ou éborner, et c'est toujours ça moi que je n'arrive pas à m'expliquer même si là, évidemment, on va tourner cet éditorial davantage vers la finance en général et l'économie, qui est donc ta spécialité avec le développement durable, mais je voulais vraiment essayer de percer ça. Comment ça se fait ? Dans l'histoire de France, les gens ont été dans la rue pour infiniment moins que ça, la convocation des états généraux, donc la première révolution française, 1848, à chaque fois c'est des causes qui étaient très inférieures à ce qu'on a maintenant, en termes d'effondrement, des bourses, des moyens de subsistance, de la richesse, c'est-à-dire la classe moyenne qui s'est complètement appauvrie, on a eu mai 68, j'en parle même pas, enfin mai 68 c'est parti au départ d'un problème de chauffage dans les dortoirs à Strasbourg, je veux dire, voilà, t'avais un problème de chauffage dans les dortoirs à Strasbourg, c'est parti en mai 68, alors certes les américains ont tiré les marrons du feu, c'était déjà comme l'époque des printemps arabes, les révolutions colorées, il y avait beaucoup de, comment dire, de parallèles à faire, mais bon là, mine de rien, on a eu une réélection de Macron dans un fauteuil, on a un effondrement mondial des bourses, on a un appauvrissement des classes moyennes dans tout l'Occident, voilà, c'est quoi ton analyse maintenant, même sur le plan économique, de ce qui se passe, les pseudo pénuries, enfin tout quoi. Alors la première chose importante, c'est qu'on a un retour durable de l'inflation, et en fait c'est pas un retour de l'inflation, il y a 5% d'inflation et ça va disparaître. En France, on est un peu protégé, tu vois, parce que in fine Macron a tiré sur le budget pour empêcher les prix de l'électricité montés, il a tiré sur le budget pour bloquer quelques prix de l'énergie, et puis on est protégé encore pour un ou deux ans par les tarifs réglementés. Mais en Europe, en moyenne, c'est 7,5%, en Allemagne, c'est ce niveau-là, 7,5%. Les Etats-Unis, c'est 8,1% aux Etats-Unis. Oui, tout à fait, tout à fait, et le chiffre est sorti aujourd'hui, 8,1%, et en Hollande, c'est 12%. 12% ? 12% en Hollande. Les Hollandais, ils vont faire la révolution, ils vont faire le nexit à 12%. 12%, comme ils ont une hausse des salaires de 3%, ça veut dire qu'ils perdent 9% d'inflation ou de pouvoir d'achat, 9% de leur niveau de vie d'impôt, c'est vrai en France, mais à beaucoup plus petit échec. Mais tu as raison, il faut qu'on fasse une parenthèse, c'est une dîme en fait. Ce que tu es en train de dire, c'est une dîme, au Moyen-Âge, tu devais la dîme, un impôt à 10%, c'est ce que voulait dire la dîme. Ce que tu es en train de dire, c'est que les Hollandais, ils viennent de se prendre une dîme non votée. Et je rappelle que la révolution américaine, elle tournait autour du principe « pas de taxation sans représentation ». C'était la base de la révolution américaine, c'était « pas de taxation sans représentation ». Parce que toute l'histoire, c'était que les Anglais ont défendu leur colonie pendant la guerre de 7 ans, ça a coûté cher, donc ils se sont mis à taxer leur colonie, qui avaient survécu à la guerre de 7 ans, mais ça avait coûté une blinde. Quand ils ont taxé leur colonie, les colonies ont dit « pas de taxation sans représentation ». Et on fait la révolution. Et après tout, le roi d'Angleterre aurait pu juste comme ça leur laisser des sièges au Parlement, ça se serait tout aussi bien passé. Mais bon, hors de question de mettre ces gars des colonies au Parlement, ça a donné la révolution. Là, tu as une taxation de 10% effective, allez de 9 pour être tout à fait exact, tu as une taxation de 9% effective sur tous les habitants des Pays-Bas, personne ne l'a voté, on est d'accord. C'est clair. Et c'est la conséquence, alors on va expliquer d'où ça vient tout ça. Cette taxation, c'est quoi ? C'est qui qui l'a fait et comment d'une certaine manière ? Pourquoi ça va être durable ? Si tu veux, aux États-Unis et au Royaume-Uni, il y a des hausses de salaire qui sont la plus importante qu'en France. Clairement, dans toute la zone euro, il y a un décalage de plus en plus important. Eux, ils ont 5,5% de croissance des salaires quand même aux États-Unis contre 8% d'inflation. Donc, ils perdent 2,5% de pouvoir d'achat. Alors qu'en Europe, pour le moment, les salaires ne bougent pas. Ça augmente comme si c'était normal, comme d'habitude, et les gens y perdent. Donc, le problème, c'est que ces hausses de salaire, elles vont entraîner un second tour qui va être que l'inflation va être un peu plus élevée dans 6 mois à cause de ces hausses de salaire. Donc, voilà pourquoi ça va mettre du temps. Alors, ça fait longtemps, ça fait 40 ans qu'on n'a pas eu une inflation comme ça. Il faut revenir à 1980, 1980. Là aussi, merci de nous redonner le contexte historique. Ça fait 40 ans qu'on ne s'est pas pris une inflation de ce niveau-là. Voilà. Donc, vraiment important. On n'a pas vu ça. Et alors là, je vais te donner les chiffres vite fait sur la production industrielle parce que là, ça explose. C'est sorti aux États-Unis, le prix des produits manufacturés plus 18%. En zone euro, plus 30%. Tu as des exemples de produits manufacturés à 30% en zone euro ? Ah ben, mais c'est la moyenne. Il y en a qui sont à plus 50, quoi. C'est rassurant. Voilà. Le prix des produits manufacturés, à part ceux qui sont dans le détail, mais ce qu'on appelle les prix à la production, quoi. Il y a beaucoup de gens qui vont passer dans quelques mois, tu vois, dans le circuit des ventes de détail et valoir beaucoup plus cher. Alors, tu parles de l'automobile, des vêtements, tu parles d'électronique ? Tout en moyenne augmente, quoi. Tout augmente. Dans le bâtiment, tout augmente, si ce n'est en plus qu'il y a en plus quelques pénuries. Donc là, on est vraiment dans quelque chose qui va durer. Alors, les causes de l'inflation, il faudrait expliquer. Il y en a deux. Conjoncturel et structurel. Donc, conjoncturel, ce n'est pas durable, c'est le court terme, le complexe et donc structurel, le durable. Alors, le conjoncturel, on a évidemment la fermeture en Chine, de l'économie d'une partie de la Chine importante, Shanghai et d'autres zones. Ça, c'est un problème pour les zones de production. D'ailleurs, la seule… Dis-moi ce que tu en penses. C'est une vraie question que se posent beaucoup de gens. Pourquoi les Chinois font ça ? La seule explication rationnelle, c'est d'essayer d'aider la Russie à déboulonner l'Occident financièrement. Je n'en vois pas tout. Et ça, c'est une des explications qui revient le plus souvent, en effet, sur le fait que là, maintenant, l'alliance entre la Chine et la Russie, elle est consommée. Et j'insiste, on est parvenu. Ce que Nixon était parvenu à faire, la scission sino-soviétique, alors ce n'est pas Nixon, techniquement, c'est Soukhrouchev, mais bon, en 1953, à la mort de Staline, on parvient à obtenir une séparation de la Chine et de l'Union soviétique. Et nous, comme des triples cons, on est parvenu à les rejeter les bras l'un de l'autre. Et c'est fait pour durer. Ils ne sont pas là pour une petite alliance de cinq ans. Donc oui, il y a ça, d'une part, mais je pense que d'autre part, ce n'est pas seulement pour faire gagner la Russie, mais c'est que, tu sais bien, en Chine, le Politburo, il réfléchit vraiment à coup de 30 ans. La planification économique chinoise, ce n'est pas simplement le plan quinquennal. Ce sont des plans géopolitiques. Ils se sont emparés du vanuatu, ils se sont emparés de plein d'économies dans le Pacifique. Et donc là, à mon avis, ce que je vois, c'est une tentative de passer en force pour un effondrement systématique des économies occidentales. Pas seulement, on va aider la Russie. Là, je vois. Alors, est-ce qu'ils sont déterminés ? Est-ce qu'ils veulent aller jusqu'au bout ? J'en sais rien. Mais en attendant, je vois quelque chose qui est une tentative de porter le coup de grâce à des économies occidentales qui ne pourront pas s'en remettre. On le voit entre la dédollarisation et le reste. La Chine est dans une position où une piche nette effondre les économies occidentales. Oui, c'est clair. C'est clair. Et ils se préparent d'ailleurs. On a appris là que nous, on ne se protège jamais des produits chinois. Donc, on a laissé partir de notre industrie. Les Chinois ont dit tous les PC, tous les logiciels, donc tous les ordinateurs personnels, tous les systèmes d'exploitation devront être chinois. Donc, ils vont faire exploser leur industrie pendant qu'on ouvre notre industrie chez eux. Ils vont du coup maîtriser ce qui est une façon de plus produire, de gagner de nouveau la capacité d'achat de valeur ajoutée, mais aussi d'être plus indépendant technologiquement. Ils avaient fait déjà Ubuntu Kirin. Donc, Ubuntu, c'est la distribution Linux la plus populaire parce que c'est vrai que Linux n'est pas du tout user-friendly. C'est pour ça que très peu de gens utilisent Linux. Mais Ubuntu, avec Mark Shuttleworth, avait essayé de faire un Linux accessible à tous. Et les Chinois ont fait Ubuntu Kirin, qui est une variante Ubuntu. En France, on avait, nous, un Ubuntu pour les gendarmes. Ça s'appelait Janbuntu. Et ça aurait pu, on aurait pu en faire une politique systématique, de dire tout l'État français minimum, tout l'État français, toutes les administrations, le CNRS passe à Ubuntu France. On pouvait faire ça. On ne l'a évidemment pas fait. Et les Chinois, eux, l'ont fait. Et on voit ce que c'est en train de donner, effectivement. Et quand on parle d'inflation, d'ailleurs, un vrai problème, c'est Bill Gates et Microsoft. Tu vas sur un ordinateur. Pardon concret. Sur un ordinateur, avant, tu achetais une licence Excel, tu pouvais la mettre sur cinq ordinateurs différents. Cinq fois, ton premier ordinateur tombait en panne, tu pouvais en racheter un et remettre la licence. Maintenant, c'est pratiquement tout le temps à l'année et ça a été multiplié par 5 ou 10. Et 30% du prix de l'ordinateur, maintenant, c'est mettre les logiciels Excel, PowerPoint. Et donc, vraiment, là, on est dans la dîme dont tu parles. Et ça pose vraiment des problèmes. Moi, ça me pose des problèmes pour changer d'ordinateur à cause de ça. Alors, donc, les causes conjoncturelles. La gestion du Covid et puis le fait, là aussi, pas seulement en Chine, mais partout dans le monde, et le fait qu'on ait fait comme si on pouvait faire marche-arrêt sur l'économie et puis la remettre en marche. Comme si c'était un jeu vidéo. Non, les chaînes de production, les chaînes de transport, tout ça, c'est extrêmement complexe. Et donc, on ne peut pas faire un marche-arrêt, ça a tout désorganisé. D'autant plus que les pays, parfois, sont revenus. L'Europe s'est ouverte, pendant que d'autres, l'hémisphère sud se fermait. Donc, tout ça était là où la Chine s'ouvrait ou se fermait. Et ça, ça a vraiment perturbé le tout. Bon, ça, c'est conjoncturel, c'est court terme. Par contre, moyen terme et durable, c'est le problème du capitalisme financier tel qu'il y a. C'est-à-dire que c'est le juste à temps. Parce que déjà, si les gens ont deux, trois stocks, ça ne coûte pas très cher. Il y a des taux quasiment à zéro. Mais il y a zéro stock. Réexplique-nous comment c'est arrivé, le juste à temps, quelle est son histoire un peu. Tu vois, je sais que c'est dans tous les manuels de gestion, mais à partir de quand on fait du just-in-time, du toyotisme, etc. Et pourquoi on en a atteint les limites ? Parce que c'est cyclique, au fond. On a eu une tendance. Et puis maintenant, on voit bien que ce n'est plus la bonne tendance. En fait, le juste à temps, il est dû juste à une chose. C'est d'avoir le maximum, d'utiliser le minimum de cash pour l'activité et l'utiliser pour acheter ses actions au Wall Street. Voilà. Ton point de vue, c'est financier. C'est-à-dire que le just-in-time, c'est quoi ? C'est l'idée qu'il ne faut pas avoir de stock, qu'il faut donc produire à la demande. Et c'est vrai que les grands apôtres de ça dans les années 90, c'était Dell notamment. Dell a fait toute sa fortune sur le just-in-time, ce qu'on appelait aussi le made-to-order, donc fabriqué à la commande. Apple aussi. Apple d'ailleurs a été redressée à l'époque par le made-to-order. Steve Jobs était très, très fier de ça. Et voilà, ça éliminait les stocks, ça éliminait les coûts, la capex, tout ça, tout ça. Jamais on m'a dit dans mes cours de management qu'il y avait cet énorme avantage de pouvoir acheter ses propres actions pendant qu'on libérait des coûts de fonctionnement et des coûts de stockage. Tu vois, tu es un des premiers à me sortir ça. Oui, c'est ça. Ils ne veulent pas utiliser de capital pour ça, mais utiliser du capital pour faire monter les actions. Les actions d'Apple, elles ne montent pas tellement avec la hausse des bénéfices, mais parce qu'ils rachètent 50 milliards d'actions chaque année. 50 milliards de dollars, t'imagines. C'est le chiffre d'affaires d'entreprise il y a 30 ans, là, c'est ce qu'ils achètent chaque année. Donc ça, ce problème du just-in-time, évidemment, il pose des problèmes parce que là, il y a Volkswagen qui s'est arrêté temporairement, une chaîne automobile, Mercedes, parce que, par exemple, les capes sont fabriqués en Ukraine ou parce qu'il y a d'autres trucs qui sont fabriqués en Chine. Donc on a des vrais problèmes là-dessus parce que si ton produit dépend de 50 pays, il suffit qu'il y ait, par exemple, une partie au Sri Lanka où ils ont brûlé la maison du ministre, là, récemment, et bien voilà, la maison, et ils ont été obligés de chasser, ils ont chassé le président du pouvoir, en fait. Voilà, le président... Ah, c'est tout à fait porteur d'espoir, ce que tu nous racontes, là. D'accord, donc il y a eu... Ça, il y a des peuples qui se disent, bon, on aimerait que vous arrêtiez les conneries, là, vous ne nous représentez plus du tout. Vous êtes en train de nous taxer parce que, ouais, juste aussi, enfin, il faut le marteler, ça. Tu ne peux pas avoir une dette à 130% du PIB, faire tourner la planche à billets, zéro service public, ce n'est pas possible. Au bout d'un moment, tu ne peux pas avoir une inflation qui explose, une dette à 130% du PIB, donc une planche à billets qui tourne dans tous les sens et une pression fiscale dans l'histoire de la France, de la France. On revient à Clovis. Tu n'as jamais eu une pression fiscale comparable à celle de la France actuelle. Mais c'est parce qu'il n'y a pas de création de richesse, en fait. On a gardé les chars et il n'y a pas de création de richesse. Absolument. Mais de toute façon, c'est le fameux trop d'impôts, tu l'impôts aussi. C'est-à-dire, au bout d'un moment, si tu n'as plus de production industrielle, etc., ce n'est pas tant à cause de l'environnement fiscal qu'on s'est désindustrialisé, c'est parce qu'on était très cons. Mais cependant, le résultat est le même, c'est qu'on peut continuer à essayer de taxer la vache morte, mais elle est morte. Et les peuples ne se rendent pas compte de ça. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont taxés, ils sont volés de toutes les façons différentes. Le coût des 12% d'inflation aux Pays-Bas, encore une fois, ils ne se rendent pas compte que c'est une dîme. Ils ne se rendent pas compte que là, tu as l'évêque du village au XIIIe siècle qui est arrivé et qui a dit, écoute, mon fils, là, ton blé, je vais te le prendre. À l'époque, tu avais une jacquerie. Le fils, il prenait sa faux et il allait tabasser l'évêque du village. Bon, maintenant, les peuples, ils ont oublié qu'ils ont cette possibilité d'aller tabasser l'évêque du village quand il leur prend leur blé et qu'il ne devrait pas le leur prendre. Donc, je suis content que tu me dises qu'au Sri Lanka, ils se sont dit, bon, vous allez arrêter vos conneries parce qu'en fait, c'est nous, le peuple, qui sommes souverains et on va reprendre le contrôle parce que vous faites n'importe quoi. Mais le truc, c'est que là, tout ça paraît très, très loin. Les champs d'action politiques, ils sont très loin. Par exemple, c'est à Bruxelles qu'il faudrait aller pour se battre pratiquement plus qu'à Paris. Tu vois, donc, c'est très loin des gens et ils ne comprennent plus tout à fait ce qui se passe. Alors, j'aimerais discuter avec toi d'une thèse qui me semble importante. Moi, je pense qu'il y a aussi un autre problème, mais il n'y a pas d'études dessus en termes d'économie. Je pense que c'est le capitalisme lui-même et le mode de management et le capitalisme financier qui est en échec total. Je m'explique, dans Sortir du capitalisme, du désastre, je montrerai déjà comment le fait que tout marche au sein de dividendes dans les entreprises, le fait que ce sont les financiers qui dirigent, qui mettent des process complètement idiots, qui abrutissent les gens, qui donnent des métiers qui n'ont pas de sens, qui en plus les pressurent au travail et qui font du télétravail aussi. Parce que c'est très bien de faire des téléconférences, c'est une chance, mais une entreprise, c'est du collectif. Donc, si tout le monde est à distance éparpillée, ça ne peut pas marcher. Il n'y a pas les gens qui discutent à la machine à café qui vont trouver une idée, tu vois, en un train ingénieur et à un commercial pour améliorer le produit. Et puis, tu détruis le collectif et socialement, ce n'est pas bon. Et je pense que les gens souffrent d'une manière incroyable. Ça, on a des chiffres. Il y a 25% des gens qui sont en hyper stress en entreprise. Il y a 25% des salariés qui sont en burn-out. On détruit des gens. Ça, c'est presque pire que la dîme, tu vois. Mais par contre, en plus, ça ne marche pas. Et alors ça, c'est anecdotique. J'ai quelques personnes qui m'en parlent. qui t'expliquent comment on s'en gère les boîtes. Ça ne marche plus du tout. Et ça aboutit à ces hausses de prix parce que c'est devenu inefficace. Alors, je ne sais pas si toi, qui n'a pas le même âge que moi, tu as des retours de ça, quoi, de boîtes qui ne fonctionnent plus parce que les financiers... Et il y a beaucoup de gens qui te disent que l'effondrement d'une Asda, qui est aussi lié à ça. C'est-à-dire que, justement, ta Zoom, tu sais, toutes ces boîtes-là, qui sont, mine de rien, elles ont perdu 75%. Donc, là, comme ça, si ce n'est pas un krach boursier, je ne sais pas comment ça s'appelle. D'ailleurs, je me demande pourquoi. Enfin, je ne me demande pas, c'est une question rhétorique. Les médias n'en parlent pas. Mais 75%, Netflix qui tombe de 75% en quelques mois et Zoom aussi, et toutes les boîtes technologiques, à part Tesla qui tient bon et Apple. Bon, tu te demandes, effectivement. Mais ce qu'on voit... Alors, tu as eu, comment dire, des épiphénomènes. Tu as eu des excès. Par exemple, tu as eu un programmeur qui s'est fait serrer aux États-Unis. La totalité de son code était faite en Chine. Donc, en fait, avec le salaire qu'il percevait en télétravail, il payait un Chinois. Et ensuite, c'était le Chinois qui livrait le code et tout. Lui, il arrivait, il disait que c'était lui. Et il était payé comme ça 100 000 dollars par an. Et il payait un Chinois 30 000 dollars par an. Il était bien. Il ne foutait rien. Bon, il a fini par se faire serrer parce qu'évidemment, dans les commentaires du code et tout, au bout d'un moment, il y a des gens qui se sont posés des questions. Mais ça te montre un des excès du télétravail. Alors, l'avantage du télétravail sur le plan social, il était un éventuel futur où tu pouvais travailler à Clermont-Ferrand avec un job parisien ou tu pouvais travailler à Vendôme avec un job bordelais ou vice-versa, plutôt à Parisien vu que Vendôme est à une heure de Paris. Mais il amenait la perspective, le télétravail de ce que tu puisses vraiment, même pour l'immobilier, pour tout. Enfin, t'imagines, sans parler même de la pollution, tu ne te rends plus au travail, moins d'embouteillages, etc. Donc, si tu avais l'approche de Jaim El Arner, le grand architecte qui a fait Coritiba et qui te disait, il faut qu'on revoie complètement nos villes parce qu'on fait n'importe quoi, avoir des quartiers monofonctions issus du corps du biais, tu travailles là, tu dors là, tu sors là, ce n'est pas les mêmes quartiers sacrés. Si on avait eu cet aspect-là avec des villages locaux, on n'aurait pas eu ce problème-là, je pense. Ce qui fait que, pour répondre à ta question, dans la Silicon Valley, quelques entreprises qui ont gardé cet esprit d'atelier et tu en parlais très bien puisque tu as la ligne éditoriale chez nous et je t'en remercie, c'est le colbertisme, garder les manufactures, une manufacture, c'est aussi une ambiance, c'est un espace, c'est un univers, on appelle au MIT les Fab Labs, si tu veux, ou les bottegués de la Renaissance, les manufactures du temps de Louis XIV. Il y a des boîtes qui ont réussi à garder ça malgré le télétravail et évidemment, celles qui s'en sortent bien, c'est SpaceX, c'est Tesla où là, Elon Musk, il est physiquement dans l'usine, il est là avec les gens, etc. Tu sais bien que son leadership par l'exemple est très marquant et il a lui aussi remarqué que ce que tu viens de décrire, c'est exactement ce qui se passait chez Twitter, c'est-à-dire Twitter, selon Musk, est une des boîtes les moins bien gérées du monde, elle aurait dû, avec tous les avantages qu'elle avait, quand même, c'était un carrefour médiatique, tu vois, aujourd'hui, un journaliste de l'Ebay, il ne fait même plus son travail, il prend un tweet, il te copicole un tweet, il a un article, tu regardes Check News de l'Ebay, tu as un de leurs articles sur deux, ils ont copié-collé un tweet, les mecs, ils sont du niveau de BuzzFeed ou même pas du Huffington Post d'avant, tu vois. Donc, avec cette puissance, cette force de frappe qu'avait Twitter, selon Musk, Twitter aurait dû être une super puissance. Puis, il s'est rendu compte, c'est pour ça qu'il vire 1000 personnes, tu te dis, le salaud, il vire 1000 personnes. En fait, chez Twitter, ils ont vraiment mis 1000 gars qui étaient des hauts salaires, ce n'est pas du petit gars de base, ce n'est pas comme des ouvriers dans ces usines ou quoi. Ils ont mis 1000 gars qui étaient des rentiers du système Twitter comme si c'était un ministère. Et en fait, ce qu'il te conclut, c'est que Twitter est devenu un ministère parce qu'en plus de ça, tu as avec le télétravail et autres, le contrôle de gestion part en vrille. Et pour boucler, c'est ce que je te disais sur l'anecdote de cet employé américain qui faisait faire son code en Chine. Il n'y a plus de contrôle de gestion, donc tu fais ce que tu veux. Je suis tout à fait d'accord avec ton avis. qui faisait du télétravail pour HSBC théoriquement. Et en fait, la personne, cette personne-là, en fait, elle n'avait même pas les clés. En fait, elle n'avait même pas les clés pour se connecter à distance. Et c'est là où la boîte s'est rendue compte que depuis deux ans, elle disait qu'elle faisait un télétravail régulièrement et qu'elle n'en faisait pas et qu'elle ne foutait rien quand elle rentrait chez elle. Donc, c'est quand même super dur à gérer. Mais il n'y a pas que le télétravail. Et le télétravail, c'est un des processus, mais ce n'est qu'un seul des processus. C'est le fait qu'on ait déshumanisé les boîtes avec des processus quasiment mathématiques qui partent en haut, en finance, et qu'en fait, on ne fasse plus aucune confiance aux gens qui sont en bas et qui font le travail. Tu vois, aux premiers de corvée, certes, mais qui font le travail, qui connaissent le travail. Et en fait, il faut qu'il y ait de la circulation de l'information dans les deux sens. Et ça, on l'a perdu dans beaucoup de boîtes et donc, on a de l'inefficacité. Alors, l'autre chose, généralement, c'est la déshumanisation Exactement. Autre chose, il y a un problème d'accès aux ressources sur le long terme pour certaines ressources, notamment, par exemple, tu vois, le pétrole. Le pétrole, on va se passer du pétrole russe en Europe, qui est quand même le premier producteur mondial avec les États-Unis et l'Arabie Saoudite à peu près le même niveau, mais un des premiers exportateurs, surtout. Et en fait, on se dit qu'on va se passer de... Sauf que le pétrole, tu vois, on n'est pas très, très loin du picoï. C'est-à-dire que tu vois qu'il n'arrête pas de monter à toute vitesse dès qu'il y a un peu de reprise de la demande de pétrole. Donc ça, on le sent. On va produire des pétroles de schiste assez chers. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus de pétrole à produire facilement ailleurs. Il y en a quelques poches. On pourrait produire plus au Venezuela, mais globalement, on n'y arrive plus. Et même l'Arabie Saoudite, d'ailleurs, est en train de faire son futur post-pétrole en investissant dans les énergies renouvelables. Donc, on a un vrai problème d'accès aux ressources qui n'est pas gravissime, mais pour beaucoup de métaux, par exemple, on a 30 ou 50 ans de production dans les réserves qu'on connaît. Or, si on ne bouge pas pour aller chercher ces métaux, pour les trouver, pour changer de technologie, on va se retrouver complètement coincé. Et donc, ça, ça pose un problème. Et on n'a pas investi en toute science. On est d'accord, selon toi, l'investissement ? On n'investit pas pour deux raisons. Alors, sur les métaux, en général, c'est pour des questions que les boîtes veulent de la rentabilité, donc elles n'investissent pas trop. Et il y a deux, trois gérants qui vont contrôler, par exemple, le marché du cuivre, quelques géants par métaux, en fait, c'est quasiment une entente sans le dire. Ils veulent tous faire une rentabilité d'argent, donc ils investissent peu. Et puis, sur les énergies fossiles dont on a encore besoin, là, c'est plutôt l'aspect écolo. C'est-à-dire que les écolos, il ne faut plus investir dans la finance fossile. Il faut bloquer, ils mettent la pression sur les banques pour ne plus investir dans la production de pétrole, etc. Et au bout d'un moment, oui, le pétrole, on n'en trouve plus. Même dans le biogaz et les biocarburants liquides, on aurait pu investir aussi et on ne l'a pas fait. Pourtant, les écolos auraient été soi-disant d'accord. Je veux bien de croire qu'ils ne l'auraient pas été dans la vraie vie parce que c'est des pseudo-écolos, mais on aurait pu, tu vois, quand tu vois le leadership des Coréens dans la culture d'algues en haute mer, là, tu avais une solution. En tout cas, les Coréens pouvaient mettre en place un plan pour être autosuffisants en pétrole uniquement avec leur culture d'algues littorales s'ils l'avaient souhaité. Ils ne l'ont pas fait parce que l'opportunité financière ne s'est pas présentée. Mais en tout cas, si ça arrive demain, si on part sur un baril à 300 balles, ils peuvent le faire. Nous, on ne peut pas. C'est clair. Moi, j'avais sorti en 2014 qu'on avait ce problème-là qu'il fallait absolument dans un bouquin, la transition énergétique et l'énergie. Moi, je m'ai dit qu'on allait investir à fond dans le nucléaire et dans les énergies renouvelables pour se passer de ces énergies fossiles et on sait le faire. Malheureusement, rien n'a été fait. On a attendu que le marché le fasse et on voit que le marché qui est seul face à des problématiques qui, sur des dizaines d'années comme l'énergie, en fait, il n'est pas efficace. Dernier élément qui est très important sur l'inflation, enfin, qui n'est pas le plus important pour certains comme Anis Lagenève qui le sait peut-être. Oui, très bien. Grand monsieur. Oui, tout à fait. Alors, c'est très intéressant. Lui, il voit l'inflation à travers la création de monnaie et la planche à billets. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, pendant qu'on vous dit il faut baisser vos APL, on va baisser les moyens dans les hôpitaux, on va figer les retraites, on va tout baisser. En fait, pour les citoyens, il y a la planche à billets qui fonctionne à fond pour les financiers. Puisque les banques centrales achètent avec l'argent public qui crée, donc, c'est de la planche à billets, mais c'est de l'argent public et ils achètent des obligations, voire des obligations hypothécaires en enrichissant toute la sphère financière en créant des bulles sur les marchés financiers. C'est les bulles dont on parle qui risquent d'éclater. Alors, c'est un effet, moi, je ne pense pas énorme pour l'instant sur l'inflation, mais ça pourrait l'avoir. Mais c'est un effet sur l'inflation immobilière et c'est un effet sur l'inflation aussi dans les produits de luxe. Les produits de luxe sont parfois un portefeuille où évoit-on, ça fait 3-3 en 20 ans et c'est vrai pour beaucoup de produits de luxe. Donc, on voit bien où va l'argent, c'est vers les très riches. C'est censé le mot pour la balance commerciale française par contre, ce que tu nous racontes. Oui, tout à fait. et ne parlons pas de l'américaine parce que là, je regardais, je fais un travail sur l'économie américaine, la balance américaine, c'est 100 millions de dollars de déficit par mois. En France, c'est par mois, c'est horrible. Depuis Biden, c'est une catastrophe, c'est par mois. Donc, ils ne produisent plus rien, ils ne font qu'importe. Mais le vrai truc qui est quand même scandaleux, c'est-à-dire que tu vois que cette planche à billets, on aurait pu faire plein de projets pour employer les gens, pour trouver de nouvelles idées, tu vois, on manque d'agriculteurs. pour faire de l'agriculteur bio, petit à petit, mais de plus en plus fort pour faire installer des jeunes là-dedans, pour les infrastructures énergétiques sans CO2, pour l'hydrogène, pour tout ça, pour la voiture hydrogène, on n'a rien fait, on a balancé ça dans les marchés financiers pour enrichir les bières d'air. Là, vraiment, c'est le scandale des scandales. Voilà. Voilà. Des gens verront cette vidéo dans 1000 ans, tu sais, l'archéologie Internet, c'est très prometteur, c'est très intéressant, tu vois, il y aura une archéologie à Internet et j'espère qu'ils verront que certains étaient conscients de ça. Quand ils analyseront notre époque, tu sais, nous, on analyse l'époque romaine, on dit, ben voilà, leur dépendance à l'esclavage, ça les a empêchés de s'industrialiser, ça les a obligés de dévaluer leurs monnaies, leur armée leur coûtait trop cher, ils n'avaient pas de secteur entrepreneurial. Enfin, on voit avec limpidité tout ce qui a causé les effondrements d'Empire, mais on n'est pas capable de voir nous-mêmes les faramineuses conneries qu'on est en train de faire. Enfin, en tout cas, nous aussi, la société civile, toi et moi, on le voit, on voit bien que ces milliers de milliards de planches à billets qui sont partis sur les marchés financiers n'ont rien créé mais ont appauvri les peuples, les ont endettés, c'est les arrière-petits-enfants, c'est les petits-enfants des millenials qui vont les payer, c'est des gens qui vont mourir au 22e siècle qui vont payer cette dette si ça continue comme ça et on n'a pas d'infrastructure. Un de ces cas, il faudra qu'on fasse d'ailleurs toi et moi un direct sur « Ok, avec cet argent, on aurait pu faire quoi ? Combien de centrales on aurait pu mourir ? » Toi, tu es un des rares écologistes avec moi qui sont… Je ne sais pas si tu es de droite, tu es un petit peu gaulliste. Je suis gaulliste, tu es clairement gaulliste. Mais bon, les gens te voient un peu à droite, je pense, les gens de gauche te voient un peu à droite. Il y a beaucoup d'écolos de gauche qui n'arrêtent pas de parler du climat, de l'importance de bouger, etc. Et tu as remarqué qu'il n'y en a pas un qui dit qu'on pourrait utiliser la planche à billets pour construire toutes les infrastructures d'énergie hors et de CO2. Et là, c'est extraordinaire. Ils passent leur temps à chialer et ils ne proposent jamais ça. Et d'ailleurs, je ne sais pas si… Parce que la planche à billets c'est devenu vraiment un domaine réservé, tu vois, et c'est devenu un domaine où tu payes les gens qui ont financé ta campagne. Bernard Arnault, il a été payé par la planche à billets, tu vois, donc il en a eu pour son argent, pour avoir soutenu Macron. Et ce qui fait que Drahi est encore en vie, c'est la planche à billets aussi. Avec 44 milliards de dettes, c'est de la planche à billets qui ne va jamais rembourser, mais qui passe par des paradis fiscaux, qui passe par le Panama, etc. Mais n'empêche, le groupe Altis, sans la planche à billets, il est mort. Je te rappelle que quand Jean-Marie Messier avait été dégagé de Vivendi Universal, les finances de Vivendi Universal, mais c'était Bizance à côté des finances du groupe Altis. Et là, personne ne gueule. Alors qu'à l'époque, tout le monde disait c'est un scandale ce qui se passe chez Vivendi. Oui, c'était un scandale, mais ce qui se passe chez Altis, c'est x15. Donc, en effet, qu'est-ce qu'on aurait pu acheter avec ça ? On aurait pu avoir des portes-conteneurs à ammoniaque ou des portes-conteneurs à hydrogène. On aurait pu avoir des constructions du bâtiment. On aurait pu avoir une filière béton de chanvre, une filière béton séquestratrice de CO2. On aurait pu avoir des trains à lévitation magnétique. Et allez, même si on est européiste, on aurait pu avoir une ligne Paris-Berlin en une heure. C'était possible. Si les Chinois avaient été à la tête du continent européen avec la planche à billets, la première chose qu'ils auraient faite, c'était un maglève Paris-Berlin en une heure. Ça, au moins, ça aurait servi à quelque chose. Les Chinois utilisent la planche à billets, mais plutôt pour faire ce que tu dis, des grands projets d'infrastructures. Après, c'est Alexey, ils bétonnent tout aussi. Mais ils l'utilisent. Et tu sais, les gens ne se rendent pas compte, mais pendant que la France tombe, elle s'appauvrit, en fait, il y en a quelques-uns qui s'enrichissent. Et là, on retrouve les années 30, les 500 familles. Les 500 familles challenge des fortunes de challenge. J'ai mis du temps à le trouver, à collecter ces infos, mais je l'ai trouvé. En 1995, elles avaient une fortune de 70 milliards d'euros. Aujourd'hui, elles ont 1000 milliards d'euros. Donc, elles, par contre... Ça, ça te donne l'inflation, si tu veux. Ça, ça te montre ce que c'est que la vraie inflation. C'est une inflation pour les riches, par les riches, et des riches, en fait. Mais les classes moyennes, elles payent cette inflation pour de vrai. C'est clair. Et eux, ils peuvent tout acheter ensuite. Les immeubles, les propriétés, les gouvernements, les médias, et même les gens. Voilà. Effectivement. Et moi, je n'ai pas de problème que des gens qui... Tu vois, que des Berrindan Arnaud qui ont créé LVMH, enfin, qui ont repris LVMH, d'ailleurs, à l'État français, qui ont repris LVMH, l'ont monté, l'ont développé, ils gagnent de l'argent. Mais bon, quand il a trois... Voilà, c'est pas de problème parce qu'Elon Musk, il a révolutionné l'automobile, il a révolutionné le fret aérospatial. Il mérite l'argent qu'il a. Tu vois, Elon Musk, il n'y a pas de problème. Il a créé des emplois, il a créé une industrie et il a... C'est le premier à avoir mis une voiture qui est non contente d'être une excellente voiture électrique. Aujourd'hui, il vaut plus que toutes les autres voitures et toutes les autres fabricants d'automobiles du monde réunis. Il mérite son fric. Et quand tu vois ce qu'il fait sur Twitter ou autre, il le mérite. Mais quand ça devient uniquement une inflation financière, parce que... Désolé, mais la croissance des parts de marché du groupe LVMH, elle n'est pas du tout à la hauteur. Il y a eu le rachat de Tiffany, ok, mais bon, de 2020 à 2022, il n'y a pas eu 40 000 boutiques ouvertes dans le monde entier. Le Brésil, ce n'est pas mis à être à 50 000 euros par habitant et par an. S'il y avait eu une explosion des BRICS avec des classes moyennes qui achètent des Louis Vuitton, j'aurais compris. Mais ce n'est pas le cas. Et en Inde, le nombre de boutiques LVMH n'a pas triplé. Donc pourtant, l'action a triplé. Oui, mais tu vois, grâce à la Banque Centrale Européenne qui achète et qui met du taux zéro, en fait, ça lui permet à Bernard Arnault de financer à taux zéro. Il a même financé des choses à taux négatif. Oui, mais nous, ils ont taux zéro ou taux négatif, mais les classes moyennes, elles ont 12% d'inflation. Parce que l'inflation, c'est un taux d'intérêt au bout d'un moment. C'est un taux. Donc nous, on se prend un taux. Voilà, je voulais avoir vraiment ton tour d'horizon de la situation. Si tu veux, après, tu peux me poser les questions que tu veux. Il faudrait qu'on voit les conséquences que ça va en faire. Les conséquences politiques, évidemment, c'est celles qui nous intéressent le plus. C'est pour ça que j'ai placé ce direct sous le signe de 1848. Parce que les printemps des peuples 1848, c'était vraiment nos masses. On n'en peut plus. Et ce n'est pas pour rien que le manifeste du Parti communiste a été écrit à cette époque. C'était que les gens disaient on n'en peut plus. On n'en peut plus. Et aujourd'hui, tu as vraiment la sensation et tu le vois même avec les discours politiques qu'ils se disent ça passe. S'il y a un truc qui me revient systématiquement quand je fais de l'analyse de discours de Macron, de Véran aussi, On ne parle pas de la politique sanitaire mais bon. Ils se disent ça passe. Ça passe. On peut continuer. On peut réduire les salaires. On peut leur enlever. Regarde ce qui a été fait pour les non-vaccinés. C'est complètement délirant. On a mis des dizaines de milliers de Français à la rue au chômage. cette sensation de ça passe jusqu'où ça va passer selon toi ? C'est ça le vrai sujet. Alors jusqu'où ça va passer ? Très simplement il y a une raison pour laquelle ça passe. C'est qu'il n'y a plus de vraies parties d'opposition. De grands partis d'opposition. Quand le RN avait vraiment avec tous ses défauts en 2017 il avait une vraie vision des vraies propositions sérieuses là le pouvoir se défiait énormément. Maintenant le Front National ou Mélenchon qui n'ont pas de propositions vraiment sérieuses tout ça on va rester dans l'Union Européenne mais en même temps on va tout changer. Tout ça n'est pas sérieux et pas bien étudié. En fait c'est juste on va donner un peu d'argent à lui ou à lui plutôt. Sauf qu'il faut produire. Et vu qu'il n'y a pas d'opposition sérieuse c'est pour ça qu'ils se permettent ça. d'ailleurs ils ne sont pas opposés aux vaccins aux soignants aux soignants ils l'ont fait sur le tard en récupérant mais pendant que ça se passait ils n'ont rien fait ils n'ont pas joué leur rôle d'alerte des Français. Et c'est vrai que c'est fou parce qu'en fait si tu regardes l'ensemble des partis de la Terre ça fait 60% mais ils arrivent à diviser les gens en fait sur les partis de la Terre pour gagner en étant minoritaire finalement. Parce que finalement Macron il gagne avec des voix Il est minoritaire Macron est minoritaire en France c'est un récit de dire que Macron est majoritaire Macron a été élu avec tu vois même les sondages des gens qui ont voté pour lui c'est les vrais macronistes c'est une minorité en France et c'est effectivement parce qu'en face tu as Marine Le Pen qui ne veut pas le pouvoir je renvoie à l'excellente analyse de Pierre-Yves Rougeron là-dessus elle ne le veut pas tu as le sentiment qu'elle ne le veut pas quand tu vois le débat etc ou en tout cas la machine RN ne voulait pas le pouvoir mais l'idée qu'il n'y ait pas d'opposition je suis bien d'accord c'est mortel pour la démocratie c'est mortel pour l'économie et ça te met une élite politique en roue libre qui est et on n'a jamais été aussi proche de 1789 ou de 1848 moi c'est vraiment le fait que tu vois de ne pas s'investir dans le combat dans un parti qui représente nos idées souverainistes plutôt gaullistes sérieux et je vais te dire moi je serais heureux qu'il y ait un parti souverainiste de gauche aussi qui fasse aussi sur la gauche c'est pour ça que j'avais appelé à ce que au minimum les insoumis et le RN reconstituent le CNR le Conseil National de la Résistance et qu'après ils se battent très bien c'est le but de l'opposition qu'après ils se battent ils reposent ils refondent ensemble les règles démocratiques et ensuite ils se battent c'était une excellente idée sur le RIC en plus surtout qui est au centre qui va permettre aux gens de dire s'il y a une loi qui ne leur plaît pas la retraite à 65 ans on va faire un plan de l'abroger puis de toute manière elle ne sera même pas votée parce qu'ils auront peur du RIC forcément ça permettra un contrôle du citoyen je pense que tu avais tout à fait raison Marine Le Pen et Mélenchon a pu se mettre d'accord en disant bon ok je prends le pouvoir mais c'est pour changer au niveau changer effectivement les institutions le faire redonner du pouvoir au peuple et à la rigueur dans un an j'arrête dès que c'est fini j'arrête on fait des élections on reconvoque des élections Mélenchon lui aurait dit écoute tu n'auras mes voix que si tu t'engages par écrit devant une commission souveraine à convoquer des élections dans les 18 mois et aucune excuse n'est valable tu peux dire qu'il y a eu une crise ou machin non non tu t'es engagé à convoquer ces élections on est dans la rue et tu es on fait un conseil et puis voilà comme de Gaulle l'avait fait d'ailleurs de Gaulle s'était engagé il aurait très bien pu devenir dictateur en 44 il n'y a pas grand chose qui l'aurait empêché mais bon il s'était engagé à convoquer des élections il les a convoquées avec le droit de vote des femmes en plus bon on a fait un beau tour d'horizon écoute voilà je voulais qu'on fasse cet édito dans le contexte moi j'ai vu les marchés financiers dans le rouge j'ai vu des gens perdre littéralement 60% de leur fortune en matière de crypto ça a été un carnage absolu et au passage j'en profite pour dire je sais que je vais faire je vais vraiment faire sursauter beaucoup de gens mais ça n'existe pas les stable coins ça n'existe pas quand on parle des stable coins ça n'existe pas un taux de change fixe c'est comme fixer les prix c'est un peu comme les lois de la physique il y a beaucoup de gens qui croient qu'on peut fixer les prix on peut bloquer la miche de pain et pourtant tu vois je suis un grand fan d'Henri Guillemin ça me fait marrer parce que des gens de droite me disent que je suis trop à gauche je suis un grand fan d'Henri Guillemin Henri Guillemin était très très à gauche pour le coup mais souverainiste quand même et Henri Guillemin parmi ses rarissimes défauts parce qu'il n'a été pas formé comme économiste tout simplement il croyait vraiment qu'on pouvait bloquer les prix sans saturer l'offre parce que tu peux bloquer les prix si tu crées de l'offre si jamais l'État est en moyen tu veux bloquer les prix de la miche de pain pas de problème que l'État fasse du pain si l'État inonde le marché de pain là tu vas vraiment bloquer les prix mais bloquer les prix par une noix sans en produire ça t'as des gens qui croient que c'est possible mais en fait c'est une noix de la physique ça ne l'est pas et dans les stable coins croire que tu peux bloquer le prix d'une crypto-monnaie et c'était le cas donc avec le couple Luna Terra croire que tu peux bloquer les prix c'est de la pensée magique sauf si par exemple elles vont un dollar et pour chaque Luna Terra tu mets un dollar de réserve et que les types ne soient pas des aigrefins qui piquent les dollars exactement dans ce cas là ça ne sert à rien d'avoir ta crypto si tu as vraiment derrière ce sont pour les transactions mais tu sais très bien que personne ne va faire ça et ce qui s'est passé en plus c'est qu'ils se sont fait attaquer sur leurs réserves par Citadel notamment en Bitcoin parce qu'ils avaient aussi des réserves en Bitcoin quand même et là Luna est mort tu as des gens qui avaient mis des fortunes là-dedans je ne sais pas combien de milliards ça valait Luna c'est mort c'est délisté ils sont sortis ils ont perdu 99% de leur valeur aujourd'hui ils sont sortis des marchés donc si j'ai bien une leçon à vous donner c'est que les stable coins ça existe par beau temps mais ça n'existe pas dans l'absolu ce n'est pas un concept absolu sauf si comme tu le disais un bon économiste le cas théorique pur où les mecs ils ont vraiment un dollar derrière chaque coin alors moi tu vois je suis un ancien j'ai travaillé dans les marchés financiers donc je connais pas mal le truc technique j'avais des Bitcoins que j'ai revendus à 38 000 il y a un mois parce que je pensais que ça puait un petit peu voilà mais depuis un an et demi j'ai senti que ça partait en vrille et là en plus je pense que c'est très très vilain à mon avis ça va encore diviser par deux tu penses que là sur les cryptos on peut encore ramasser tout est cassé pour moi le Bitcoin c'est le plus puissant je veux dire le Bitcoin c'est vraiment le truc le plus le moins coulable de toutes les cryptos donc si le Bitcoin se pète la gueule il y a tout tout qui se pète rien dans le monde des cryptos qui survivrait à un effondrement du Bitcoin est-ce que je peux faire cinq petites minutes ou trois petites minutes t'en prie après on prend les questions alors les conséquences tu vois l'inflation qu'on a par exemple en France on a aux Etats-Unis on a 8% d'inflation 5% de hausse de salaire ça provoque une récession la récession elle est là quoi pareil au Royaume-Uni en France on a 5% de hausse de l'inflation des prix 2% de hausse des salaires ça va provoquer une récession on y arrive et à court terme juste parce que les gens ils ont plus le pouvoir d'achat pour consommer donc ça c'est clair ça c'est les conséquences économiques donc on a une récession une crise économique ça aussi il faut le rappeler que toute notre économie depuis les 30 Glorieuses est basée sur la consommation c'est ça tu vois ça paraît évident mais voilà on a décidé d'avoir un modèle d'économie de consommation on aurait pu avoir d'autres modèles économiques mais c'est celui qu'on a choisi et avoir un modèle d'économie de consommation tout en ayant une classe moyenne mourante à un moment donné ça ne pouvait plus marcher c'est clair tu as raison tu as raison même si les riches qui consomment tu vois les 10% les plus riches qui ont en moyenne 4000 euros par mois effectivement ils pèsent quand même 30% de la population française en consommation tu vois 30-40% ça se donnait en fait plutôt avec ça donc on va voir ils n'ont pas assez de pouvoir d'achat pour consommer donc ils ne consomment pas donc on a une récession et là c'est quasiment acté on a une vraie récession qui arrive et puis après on va avoir les conséquences financières parce qu'en fait on a des taux d'intérêt qui sont en train de monter partout on était à 1% en Italie on est à 3% pareil aux Etats-Unis en France ça a monté à 1,5% donc les taux d'intérêt sont en train de monter partout donc ça va casser la bulle financière qui est là depuis 14 ans depuis 2009 elle bouffe depuis 2008 elle ne s'est pas arrêtée on est d'accord et là ça va créer des baisses de patrimoine parce que les gens vont perdre sur tout ils perdent sur les bitcoins ils perdent sur les actions ils perdent sur les obligations et d'ailleurs on se demande comment ils vont payer les retraites aux Etats-Unis vu qu'ils perdent sur tout ce qu'ils ont hedge funds actions obligations oui on a peut souligner ça parce que là en France on se dit ah les marchés financiers aux Etats-Unis l'effondrement des marchés financiers là ça veut dire que les retraites américaines viennent d'être divisées par deux les fonds de pension américains ils viennent d'être divisés par deux ils ne tiendront pas ils ne pourront pas payer de toute manière ils n'ont pas de réserve ils ont investi à taux 1% tu vois depuis des années donc ils ne vont pas gagner sur les prêts qu'ils ont fait et ils ont mis beaucoup d'actions beaucoup de hedge funds beaucoup de risques et ça risque de se retourner en plus de ça si tu réfléchis tu vois depuis 20 ans en fait l'Occident elle a perdu son industrie il n'y avait plus de croissance donc les paradis artificiels de la bourse c'est ça qui faisait qui permettait d'avoir un tout petit peu de croissance on a 1% de croissance en Occident depuis la table de financier c'est ça en Italie les gens ne se rendent pas compte mais depuis 2007 il y a une baisse du PIB avec une hausse donc on est en baisse en récession généralisée permanente en Italie tu vois donc on avait ces paradis artificiels maintenant qu'on les a plus puisque les taux vont rester plus élevés longtemps que l'inflation va rester qu'on va avoir plein de problèmes en fait le moteur il est cassé sur tout c'est à dire paradis artificiel et croissance traditionnelle donc moi je ne vois plus comment on va pouvoir créer de la croissance en Occident surtout en plus en se frittant avec les Russes et les Chinois qui commencent à nous et qui ont envie de nous en mettre une ils ne supportent plus mais je crois qu'il y a le monde entier qui ne supportent plus l'Occident ah bah oui mais l'Occident enfin l'Occident t'as raison ça fait une belle conclusion et se fait harakiri se suicide intellectuellement politiquement économiquement a eu l'illusion d'être le leader absolu du monde et incontesté et puis bon voilà les Bricks disent mais vous faites de la merde puis t'ajoutes à ça le wokisme etc enfin les signaux qu'on envoie que les Etats-Unis l'administration Biden envoient t'as zéro leadership là c'est fini l'arsenal du monde libre du temps de Roosevelt et tout c'est fini ce leadership total et consensuel qu'avaient les américains même au coeur de la guerre froide tu vois où là t'avais au moins trois blocs mais oui on assiste à un déclin de l'Occident qui est basé aussi je pense sur le long terme sur la raison d'être c'est à dire la raison d'être tu vois t'étais dans les années 80 sur Reagan l'américain moyen il savait à quoi servaient les Etats-Unis il y avait une sensation claire ça sert à quoi les Etats-Unis la liberté il y avait plein de choses regarde Hulk Hogan tout ça c'était caricaturé mais je veux dire ça te donnait le fameux America fuck yeah et donc il y avait cette sensation c'est à dire Schwarzenegger il y avait cette sensation qu'on savait à quoi servaient les Etats-Unis d'Amérique avec tous les excès bien sûr mais bon t'avais encore la guerre froide donc si tu veux ils étaient un peu quand même ils étaient obligés d'un peu réserver on sait que c'est à partir de 91 le fameux nouvel ordre mondial qui a été prêché par Bush père que là ils sont partis complètement en couille en se disant ça y est ils ont cru qu'ils avaient gagné la guerre froide alors qu'en fait c'était les Russes qui s'étaient détruits tout seuls comme des grands et bon ils ont fait n'importe quoi et ça nous a amené évidemment à la situation financière actuelle parce qu'après tout tu vois le trou économique de l'Afghanistan et de l'Irak c'est pas non plus complètement étranger à la situation actuelle aux Etats-Unis t'as pas de repas gratuit donc bon en plus on est hyper faible puisqu'on n'a plus de production c'est produit en Chine pour les matières premières en Russie etc et dans le monde entier et pas en Occident donc on peut jouer des gros bras mais quand on n'a plus de production c'est les autres qui te tiennent bah oui ça fait ça fait une conclusion parfaite parce que qu'est-ce qui faisait que les Etats-Unis étaient puissants première guerre mondiale deuxième guerre mondiale leur usine leur détroit qui te sortait des milliers de tanks les américains qui à la bataille de Midway te rafistolent le Yorktown comme ça en 72 heures t'as voilà t'as une limite qui se pointe qui dit non non mais vous avez pas compris vous avez dit qu'il fallait trois semaines mais en fait j'en ai besoin dans trois jours donc vous allez me remettre ce porte-avions en état dans trois jours il se bat à Midway ok pas de problème avec l'industrie américaine on peut le faire donc c'est vrai que la vraie puissance américaine c'était ça et qu'elle est à part avec quelques héros comme Musk qui ont encore des usines et qui ont encore fait les meilleures usines du monde parce que les gigafactories c'est des vrais actifs industriels c'est sérieux ce qu'il y a dedans tu vois t'as les meilleures machines t'as les meilleurs brevets de batterie t'as les meilleurs procédés de fabrication et ajoute à ça l'intelligence artificielle de Tesla etc il a vraiment créé de l'industrie c'est un immigré c'est un des gars qui est venu aux Etats-Unis en sachant lui et à mon avis c'est pour ça d'ailleurs que politiquement il s'investit de plus en plus Musk il avait une idée très précise de ce que voulait dire Etats-Unis d'Amérique quand il y est arrivé et il a l'impression que là c'est pas ce qu'il a signé c'est pas c'est pas ce pourquoi il est venu dans les années 80 si tu veux donc peut-être que c'est ça aussi qui est à l'origine de son engagement allez on va prendre les questions pas un mois une seconde je vais quand même baisser un peu la ring light parce que moi je fais face à la fenêtre et tout donc il y avait encore du soleil je vais juste baisser un peu la lumière et on prend les questions juste après on va être mieux maintenant alors première question quelle preuve aurait-on que c'est citadelle derrière le Luna alors là c'est ça y est je veux dire il suffit d'aller sur les forums financiers c'est signé donc là vous allez sur n'importe quel forum financier tenu par des financiers qui ont étudié qui ont fait l'étude de cas Luna le raid sur Luna c'est un raid de citadelle et avec les mêmes preuves de quelle preuve avait-on que c'était Soros derrière la banque d'Angleterre Soros en plus toi tu connais le dossier beaucoup mieux que moi Philippe il a été inculpé en plus dans le cas de la banque d'Angleterre je crois je sais pas il avait le droit de faire le raid mais voilà il avait le droit en tout cas je sais qu'il a été il a été mis sur une liste de personnes à Nangrata en Angleterre mais bon après sur le Luna les perspectives de poursuite judiciaire sont bien plus limitées surtout que si en plus il tue c'est le principe d'un hedge fund quand il short ou quand il fait un raid si en plus la victime du raid meurt il n'y a plus de plaignant je rappelle que c'est comme ça qu'ils ont eu Bernard Tapie aussi c'était pas un raid mais Bernard Tapie quand sa boîte financière est morte il ne pouvait plus y avoir de plaignant puis c'était terminé question suivante petite question penses-tu que nous les jeunes avons un avenir avec ce monde de fou bon Philippe donne-nous de l'espoir bah ouais vous avez tout un avenir vous avez un super avenir il y a tout ce qu'il faut faire en termes d'écologie transformer toute notre industrie en industrie écologique voilà ça c'est un super avenir faire du bio partout en 20 ans en France et puis tous les projets d'économie circulaire tu vois que toi tu portes oui on a un avenir par contre il faut changer de système politique et donc il faut faire de la politique si vous faites pas de politique si vous faites pas de politique c'est la politique qui va vous faire et elle va vous la faire à l'envers ça c'est clair question suivante vous pensez que Luna c'est encore un shitcoin ou pas bon bah ça vient un peu trop tard Luna ils sont morts donc je sais pas si c'est un shitcoin mais en tout cas ils sont morts donc à partir de là ça répond à la question et enfin je rigole mais je devrais pas rigoler il y a des gens qui se sont fait rect qui se sont fait repasser bien comme il faut là dessus et c'est effectivement ça mais Luna n'est pas comparable au bitcoin cela dit pour un financier chevronné comme toi Philippe effectivement tu t'étais rendu compte que là le canal dans lequel bitcoin était rentré était pas très bon mais bon c'est comme les valeurs technologiques je peux pas dire pourquoi ouais voilà c'est comme les valeurs technologiques c'est une réplique du Nasdaq donc ça posait un problème bah c'est vrai que l'effondrement de la bulle enfin la bulle internet en 2001 les gros en sont sortis plus fort t'as eu un effet de winner takes all quoi Amazon Google etc ils en sont ressortis ils ont dominé le game on était à une époque en 2001 où Yahoo était encore devant Google après 2001 c'était fini Google était sur une ligne ascendante inarrêtable quoi c'est ça est-ce que ça va purger c'est toujours la grande question tout ça c'est des théories économiques plutôt financières c'est des théories un peu de la main invisible mais au-delà de la main invisible d'ailleurs c'est c'est Hedge Fund ils aiment bien tu sais et là aussi tu le sais beaucoup mieux que moi Philippe mais ils aiment bien se présenter comme des comme des assainisseurs dans la jungle tu vois ils mangent les carcasses ils attaquent ils attaquent les buffles un peu malades dans le troupeau tu vois c'est comme ça qu'ils aiment se présenter ces mecs les mecs de Citadel ou autres les mecs de Citron Research ils aiment bien dire qu'ils sont ça et donc si c'est vrai ça signifie que là ça va purger le mauvais sang si c'est plus compliqué que ça il se peut qu'il n'y ait pas que le mauvais sang c'est des systèmes mafieux ce qu'on lit par exemple j'ai lu des bouquins qui expliquaient très clairement ce que faisait Citadel sur certains trucs c'est vraiment limite mafieux Citadel ils ont été interdits d'opérer en Chine pendant 5 ans parce qu'ils faisaient des trucs complètement illégaux et complètement mafieux en effet par exemple un de leurs plus gros trucs c'est ils achètent en fait des ordres de clients donc des clients particuliers qui passent les ordres ils achètent cette information et ils vont aller plus vite que les ordres un dixième de seconde avant le faire monter et te le revendre plus cher et ils ont un travail où ils payent des boîtes de trading de courtage en particulier pour récupérer ces infos ils ont créé Robinhood pour ça Robinhood à Nice-Lagenève le rappelait bien il disait quand il parlait de GameStop Robinhood bon n'oubliez pas la règle de base c'est gratuit donc le produit c'est vous donc comme Robinhood ne prend pas de commission en fait qu'est-ce qu'ils font ils vendent vos données à Citadel et Citadel fait ce qu'on appelle du PFOF donc du Payment for Order Flow qui devrait être interdit qui avait été interdit et qui leur donne effectivement un temps d'avance et qui leur permet d'arnaquer le marché eux ils vont dire de battre le marché parce qu'ils pensent qu'ils sont des génies mais en réalité ça leur permet d'arnaquer le marché et t'ajoutes à ça qu'à chaque fois ils se prennent des petites condamnations vite fait qui sont en fait juste du cost of doing business soyons clairs et que Citadel est le plus gros contributeur du parti républicain côté financier côté hedge fund c'est le plus gros dans l'affaire GameStop quand il y a un hedge fund qui était en train de perdre sa chemise ils ont arrêté le jeu bien sûr parce que les particuliers sont en train de gagner contre le hedge fund ouais ouais parce que les particuliers mais t'as eu pareil là t'avais AMC qui repartait à la hausse AMC donc AMC et GameStop c'est les deux mêmes stocks c'est les deux plus grandes même stocks AMC repartait à la hausse ils avaient fait 100% en une semaine pouf ils ont arrêté le bouton achat ils ont enlevé le bouton achat ils disaient non non c'est trop dangereux arrête d'acheter ça c'est pas bien faut pas que t'achètes ce truc et ça c'est clair que si les gens savaient à quel point les marchés financiers sont truqués là aussi t'aurais la révolution alors question suivante est-ce que nous sommes en chemin vers une décroissance forcée par atteindre des limites des ressources terrestres qu'est-ce que t'en penses Philippe ? moi je pense que c'est pas le problème effectivement c'est pas le problème c'est pas ça qui nous fait baisser et qui fait qu'on a plus de croissance c'est d'autres sujets ceci dit oui il y a des limites terrestres moi je comprends pas une chose quand il y a une voiture tu vois électrique qui est vendue avec 300 kilos de glycôme je comprends même pas qu'il n'y a pas une consigne de 500 euros en France donc cette batterie soit automatiquement voilà donnée contre tu récupères 500 euros quand ta batterie est récupérée par un recyclant et qu'elle est recyclée on est chez les fous on est chez les fous mais Apple le fait plus en plus ils ont Apple par exemple comme tu le sais donc ils ont mis la main sur la plupart des décharges électroniques ils essaient de faire ils ont le programme de recyclage le plus efficace au monde pas parce qu'ils aiment l'environnement ok il y a Al Gore dans leur conseil d'administration mais parce que c'est la meilleure façon de travailler et qu'ils savent très bien que récupérer en avance Apple ils ont la meilleure logistique du monde récupérer en avance les métaux précieux c'est clairement la meilleure façon de travailler moi aussi je pense on peut le recycler à l'infini le lithium à l'infini on peut le recycler une fois qu'on a un parcours on oublie toujours l'innovation je veux dire c'est toujours le même problème c'est ce que tu vois avec des analystes comme Jean Covici ou autres c'est à dire que on ne sait pas dans les modèles économiques prendre en compte l'innovation c'est ta personne qui sait faire ça mathématiquement ça ressemble à quoi une courbe une fois après l'innovation ça ressemble à quoi une courbe de consommation d'huile de baleine après l'innovation ça ressemble à quoi t'as personne t'as le type il est coincé dans sa courbe avec son axe XY il dit bah moi je vois bien que la courbe de consommation d'huile de baleine on va arriver à pic baleine bientôt on va l'avoir dans l'os bon voilà ok mais en fait au bout d'un moment il n'y aura pas pic baleine parce que t'auras trouvé autre chose que l'huile de baleine pour pouvoir alimenter tes lampes à pétrole mais tu vois les américains quand les japonais leur ont bloqué l'accès au caoutchouc pendant la deuxième guerre mondiale Dunlop en très peu de temps ils avaient inventé le caoutchouc synthétique qui s'est avéré être bien meilleur que le caoutchouc pour les pneus au passage donc il n'y avait plus besoin de caoutchouc pour les pneus très bien on avance c'est encore du pétrole et le pétrole il est insubstituable bah non le pétrole il n'est pas insubstituable il aurait été substituable si on avait bossé je suis bien d'accord qu'en l'état actuel il est insubstituable ça c'est clair et net on n'a tellement pas travaillé qu'il est insubstituable là maintenant mais technologiquement bien sûr qu'il est substituable mais bon c'est toujours le problème de l'aveuglement des prospectivistes et des analystes économiques face à l'innovation ils ne comprennent pas comment on fait pour prendre en compte l'innovation dans l'histoire du monde question suivante ok pour l'inflation maintenant c'est acté quoi faire que devons-nous faire maintenant en n'étant qu'un simple particulier dans nos actes dès demain SVP c'est Jean-Jacques Gabreau qui nous pose cette question Philippe qu'est-ce que tu poses qu'est-ce que tu donnes comme conseil voilà bon bah il y a cette inflation comme les actions et toutes ces choses là l'immobilier bon bah ça ça baissera un peu mais ça va pas baisser de façon gigantesque si les taux montaient à 10% ça diviserait par deux enfin si ça monte à 10% c'est quand même très compliqué et ça garde sa valeur et puis surtout ça garde son revenu le revenu de l'immobilier et indexé sur l'inflation c'est ça qui compte de l'or éventuellement même si normalement ça devrait marcher s'il y a de l'inflation mais pour le moment ça veut pas le faire ça veut pas monter il faut pas oublier que le marché de l'or il est truqué aussi je veux dire les ETF sur l'or l'or et l'argent c'est des marchés truqués alors des fois oui c'est bizarre alors que il y a tout pour qu'il monte il arrive plus à monter on dirait que c'est un petit peu truqué d'ailleurs il y a eu condamnation de JP Morgan ah oui JP Morgan se sont fait condamner pour avoir truqué le marché argent pareil des petites condamnations ridicules par rapport à ce qu'ils avaient gagné donc au bout d'un moment voilà le problème de l'or c'est ça alors je suis bien d'accord qu'il va pas tomber s'effondrer quoi mais là de toute façon tu le donnais pas comme conseil spéculatif tu le donnais comme conseil conservateur comme vraiment conseil de protection mais conservateur en termes financiers pour l'instant ok question suivante comment se situe la Suisse dans tout ça donc tout ça c'est inflation c'est baisse de productivité industrielle ouais tu penses quoi de la Suisse à part le fait que c'est un beau pays souverain je pense que la Suisse c'est un vrai produit industriel c'est clair il y a un vrai produit industriel je pense que la Suisse avait le même pic par habitant que la France il y a 45 ans de ça et là il y a le double pic de la France donc déjà les Suisses ils sont bien protégés parce qu'ils ont une prospérité depuis 45 ans en plus eux ils produisent eux-mêmes beaucoup de choses ils ont une vraie production industrielle la plus efficace je crois que c'est un pays financier c'est vraiment un pays qui a une énorme production industrielle réelle avec tout le monde qui te disait le coût de la main d'oeuvre tu peux pas avoir d'usine quand tu as un coût de je rappelle qu'une caissière en Suisse elle est payée 3500 francs suisses par mois donc 3500 quand tu es caissière toi tu disais tout à l'heure 4000 euros en France c'est les 10% les plus riches au delà de 4000 euros par mois 4500 tu dois être bon bah une caissière suisse elle est à 3500 ok tous les manuels disaient ah non non mais tu pourras pas avoir d'industrie ma bonne dame c'est pas possible d'avoir une industrie quand on a des salaires aussi élevés bah non vos manuels économiques de connards universitaires en fait ils sont pas vrais dans la vraie vie les Suisses ils ont des salaires élevés et ils ont une production industrielle ouais et je pense que ils ont attends ils ont la plus forte production industrielle du monde occidental par habitant la plus forte et je pense qu'ils pourraient ne plus avoir les banques et le secret bancaire suisse franchement ça leur coûterait pas grand chose par rapport à la richesse qui est créée par l'industrie qui doit être 5 fois plus importante c'est clair que c'est pas le fait d'être un paradis fiscal qui fait que la Suisse est riche aujourd'hui et d'ailleurs même des fois tu te demandes si c'est pas un boulet pour eux pas tant le fait d'être un paradis fiscal mais le fait d'avoir des banques qui font parfois n'importe quoi comme UBS je veux dire UBS, Crédit Suisse ils font d'impres ils se sont fait choper sur Arkegos enfin ils se sont pas fait choper ils ont perdu 10 milliards je crois 8 milliards sur le hedge fund d'Arkegos qui est pareil qui est mouru comme dirait Jovanovic qu'on salue il est mouru Arkegos il est mouru et Crédit Suisse ou UBS je sais plus laquelle des deux peut-être même les deux d'ailleurs se sont fait rétamé là-dessus donc là où t'as des Suisses qui bossent dans l'industrie chimique matériaux automobile et aérospatiale et bien sûr les montres en face t'as des banques qui font n'importe quoi et qui peuvent perdre 8 milliards d'un coup parce qu'elles ont décidé de jouer avec des gérants de hedge fund un peu pété de la tête et le patron d'Arkegos il était pété de la tête pour le coup bon donc je suis tout à fait d'accord avec cette analyse allez question suivante peut-on s'émanciper grâce à la blockchain crypto ? alors la situation actuelle nous montre que non le Salvador je veux essayer d'avoir une opinion un peu neutre le Salvador avait fait un truc qui était complètement pas faisable il y a 30 ans c'était tenter de dédollariser vous faisiez ça vous étiez assassiné un chef d'état qui disait je vais arrêter de prendre du dollar il s'appelait Kadhafi ou Saddam Hussein voilà il finissait assez dramatiquement et là on a Naïb Bukele le président du Salvador Salvador qui est un pays qui a quand même beaucoup de problèmes à commencer par la MS13 le plus gros gang du monde et ils ont des problèmes de criminalité ils ont des problèmes économiques ils ont des problèmes de toutes sortes mais il a fait du bitcoin la monnaie officielle au Salvador il a lancé des programmes de minage de bitcoin et puis là le bitcoin a pris une sacrée déculottée une déculottée pour les cryptos c'est pas la déculottée de l'UNA de l'UNA mais bon ils en ont pris une quand même maintenant la techno la techno blockchain ce qu'on appelle la chaîne alors en français je sais pas comment on traduit en anglais c'est chain of custody je sais pas comment on traduit ça en français mais la chaîne de détention la chaîne du sais client custody c'est pas client non c'est qui a détenu parce que tu vois le problème qu'on a sur AMC et GameStop par exemple c'est qu'on voit des actions sur AMC et GameStop qui apparaissent de nulle part qui sortent de nulle part des short tu vois des actions qui sont vendues à découvert et t'as une planche à actions tous les matins depuis 6 mois tu vois 3 millions d'actions qui sortent de nulle part alors que des sites d'analyse comme Ortex te disent que l'utilisation l'utilisation des actions AMC elle est à 100% tu peux pas shorter plus c'est à 100% tout a été utilisé et tous les matins depuis 6 mois tu vois 3 millions je me permets tu peux pas le savoir parce que ça il faut être ancien des marchés financiers pour le savoir mais je sais bien que c'est jamais correct quand tu fais 100% en fait tu peux créer des actions à l'infini en fait à partir du moment où tu prêtes les actions les gens revendent l'acheteur hop et tu passes par quelqu'un qui va leur offre du coup c'est là que je veux en dire c'est du coup si t'avais une exigence de connaître la chaîne of custody qui a détenu le titre le short là ton put ou ta position short qui l'a détenu avant d'où vient l'action qui te l'a prêté parce que normalement quand tu shortes une action il y a quelqu'un qui est censé te la prêter voilà qui te l'a prêté d'où elle vient la chaîne of custody à mon avis t'as un bon la bonne moitié de la corruption financière mondiale qui saute si tu as une blockchain sur toutes les actions si tu as une chaîne of custody avec un ledger tous les excès des dark pools tous les excès des shorts synthétiques etc parce que ce que tu ce que t'expliques là c'est des shorts synthétiques en fait ce que tu dis c'est tu peux bon je te rappelle juste que les shorts synthétiques depuis 2008 c'est interdit bon je sais que les gens le font je sais que ça continue à être fait parce que c'est quasiment impossible à prouver tout à fait d'accord mais le naked shorting short synthétique en français c'est illégal et tu fais ça c'est illégal et même aux Etats-Unis c'est illégal bon tu as le droit de le faire dans certaines conditions et c'est vrai que ça permet si tu as 100 actions GameStop qui existent tu peux en avoir 1000 en circulation avec 1000 acheteurs et 900 vendeurs voilà et c'est vrai que ça perturbe je me demande d'ailleurs si le bitcoin n'arrivait plus à monter pour ça parce qu'en fait ça va les flinguer parce que ce n'est pas du tout dans l'esprit initial du truc et tu vas te retrouver avec le bitcoin qui sera comme l'or l'or les ETF or c'est ce qui font que le lingot n'est pas à 100 000 selon moi c'est au grand bénéfice de l'Inde et de la Chine qui achètent de l'or dans tous les sens notamment via la Suisse etc mais bon c'est sans les ETF à mon avis sans l'or papier parce qu'on sait bien que quand un mec détient de l'or papier s'il devait demain arriver en disant je veux mon lingot il rencontrerait tu sais un peu comme les visites d'appartement à Paris il rencontrerait 100 autres personnes il rencontrerait devant 100 autres personnes il dirait non mais c'est mon lingot à moi aussi et pour le bitcoin malheureusement je pense que c'est ce qui va se passer aussi mais bon sur le long terme les technos comptables parce qu'en fait qu'est-ce que c'est je fais un tour rapide la comptabilité c'est la civilisation et plus on arrive à raffiner la compta plus la civilisation progresse tu regardes la comptabilité en partie double ça a juste révolutionné l'histoire européenne c'est grâce à la comptabilité en partie double que t'as eu Léonard de Vinci Michel-Ange fondamentalement c'est les dynasties bancaires qui ont fait l'Italie et qui ont permis à la renaissance d'exister c'est parce qu'il y avait notamment la comptabilité très 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 notamment la comptabilité en partie double donc après les assurances Générali etc Montepaschi Diciena donc les blockchains il faut voir ça comme une techno d'écriture et une techno comptable si elle est bien employée en écologie par exemple demain on pourrait mettre sur blockchain les externalités écologiques tu parlais du pétrole de schiste et du gaz de schiste le gaz de schiste il est rentable à 140 le baril le pétrole de schiste il est rentable à 140 ou peut-être 80 le baril je ne sais plus avant c'était 80 maintenant c'est 50 50 si il est rentable à 50 c'est bien parce qu'il se contrebranle de l'écologie pardon d'être vulgaire mais quand tu ne comptes pas à 50 le baril tu ne comptes pas les externalités écologiques voilà donc si on avait une comptabilité qui les prenait en compte et ça c'est ce que peut permettre la blockchain c'est là que je conclue et bien on serait dans une belle révolution effectivement allez question suivante bonsoir comment expliquer le veto de la France et de l'Allemagne contre l'adhésion de l'Ukraine à l'Union Européenne même maintenant alors je n'ai pas suivi c'est vrai ça la France et l'Allemagne ont fait un veto sur l'adhésion de l'Ukraine ou pas ? non mais disons que la France et l'Allemagne sont contre l'adhésion de l'Ukraine le problème c'est que si l'Ukraine était en l'Union Européenne on devrait la défendre et donc on devrait rentrer en guerre les traités nous y obligent pas non mais déjà quand tu es dans l'UE tu es quasiment obligé d'être dans l'OTAN à l'exception de Finlande deux pays c'est que l'OTAN est très présent à l'Union Européenne ils sont dans les couloirs du Parlement Européen et de la Commission Européenne ils ont tout à fait le droit et donc mais franchement un pays de l'Union Européenne on serait quasiment obligé de le défendre donc ça paraît très compliqué et puis ça ne sera pas du tout intéressant pour les gens parce que je vais vous dire c'est un des pays les plus corrompus du monde les plus pauvres du monde et en plus c'est un grand pays avec encore 40 millions d'habitants et donc c'est un pays qui concurrencerait tous les ouvriers français etc ah oui ça sera une catastrophe et juste une chose c'est un pays qui va très très mal l'Ukraine il faut savoir qu'ils étaient 53 millions d'habitants en 1990 avant le déclenchement de la guerre il y avait 20% des habitants qui étaient déjà partis il y avait 43 millions d'habitants il n'y a pas d'autre pays à ma connaissance comme ça où il y a autant de gens qui sont partis au point qu'il y a une baisse il y avait un potentiel et c'est là qu'on voit que la guerre en Ukraine a été voulue par les américains parce qu'en réalité le conflit là entre la Russie et l'Ukraine quand tu vois l'argent qui a été dépensé dans la guerre si jamais il y avait eu les bons leaders des deux côtés les russes et les ukrainiens faisaient une zone d'investissement mutuel avec des traités béton et ça nécessitait deux trucs ça nécessitait les bons politiciens en Ukraine et les bons politiciens en Russie et ça nécessitait d'avoir deux tierces parties fiables d'avoir genre comme les accords de Minsk ça nécessitait d'avoir une France et une Allemagne par exemple qui soient fiables géopolitiquement et en matière diplomatique de relations internationales pour garantir les détails du traité parce qu'on aurait bien eu deux pays qui ne se seraient pas fait confiance mais les détails du traité d'investissement mutuel dans le Donbass où la Russie investissait et l'Ukraine investissait et le traité était garanti par la France et l'Allemagne bon je sais que je rêve complètement il n'y a aucune des conditions qui est réunie les bons politiciens en Ukraine n'étaient pas là la volonté côté russe n'était pas là non plus cela dit elle aurait quand même pu être là la fiabilité de la France et de l'Allemagne inexistante on l'a vu dans les accords de Minsk mais quand tu vois le coût de cette guerre pour la Russie et pour l'Ukraine il y avait des façons pour les deux pays de faire la culbute en transcendant leurs problèmes qui était essentiellement le contrôle du bassin du Donbass et bien sûr le statut des russophones et le statut des binationaux en Ukraine ça va de soi plus les autres aspects purement culturels à savoir est-ce qu'on vénère monsieur Bandera ou pas mais il y avait des façons de régler ça et évidemment les américains auraient vu d'un très 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 mauvais oeil que les russes et les ukrainiens puissent s'entendre dans la zone question suivante l'inflation ne va-t-elle pas rééquilibrer la valeur du travail par rapport à la valeur des revenus du capital ? Très bonne question Philippe t'en penses quoi ? Malheureusement c'est pas de l'inflation comme les années 70 où tu avais des hausses de prix parce qu'il y avait des hausses de salaire là c'est une inflation et donc les gens effectivement avaient de plus en plus de salaire et les patrons avaient de moins en moins il faut dire qu'on était dans le déséquilibre inverse dans les années 70 mon sentiment parce que j'avais 7 ans donc des gens à l'époque des gens avec qui j'ai parlé c'est presque qu'il y avait un abus du salarié sur le patron qui prenait des risques et qui était très 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 mal rémunéré et c'est peut-être pour ça aussi que le modèle s'est un peu arrêté ah bon il y a d'autres raisons aujourd'hui l'inflation elle n'est pas due à la hausse de salaire c'est malgré le fait qu'il n'y ait pas de hausse de salaire il y a de l'inflation donc vraiment là le salarié est complètement perdant double peine c'est très clair quelqu'un que je ne connais pas m'a dit que l'or était traçable que l'état viendrait frapper à nos portes pour les récupérer contre des obligations de BNP Paribas j'ai jamais entendu parler de ça non l'or n'est pas traçable sauf si demain on invente une méga technologie satellite que sais-je la seule façon de tracer l'or c'est la spectrographie je ne sais pas si peut-être que le courtier chez qui on achète de l'or peut-être qu'il voit l'état c'est possible avec la reconnaissance faciale parce que avant quand t'as acheté de l'or ça m'est arrivé d'acheter de l'or t'entrais avec tes billets boum voilà terminé c'était à vue là on prend ton nom très clairement là on prend ton nom après bon mais on prend ton nom est-ce que à une époque bon c'est vrai j'avoue je fais du roman policier mais à l'époque de Silk Road tu pouvais trouver tu pouvais t'acheter des fausses cartes d'identité très facilement ça venait de République Tchèque en général donc bon Silk Road a fermé entre temps mais à l'époque de Silk Road tu pouvais trouver un faux passeport même ou un faux permis de conduire ça te coûtait 2000 balles et ouais j'avais fait des documentaires sur Silk Road j'avais même fait des papiers dans le point sur Silk Road et t'avais c'était une autre époque donc je veux dire tu rentrais dans un marchand d'or avec ta faute personne ne te traçait maintenant en Chine par exemple c'est complètement impossible parce qu'ils ont des caméras à 4000 mégapixels à 400 mégapixels donc maintenant ils sont en train de tester en Chine des caméras à 400 mégapixels moi j'adore la photographie j'ai un Fujifilm il est à 100 mégapixels et c'est déjà une tuerie atomique tu vois les Chinois ils te mettent du 400 mégapixels dans les rues bon c'est vrai qu'à partir de là je vois mal comment tu pourras cacher que t'as acquis de l'or sauf si tu le refonds toi-même t'achètes des bijoux tu le refonds bon de toute façon l'État il peut toujours tout faire s'il devient fasciste c'est clair voilà l'État peut toujours tout faire et même sans être fasciste je te rappelle que Monsieur Roosevelt pas Théodore mais Franklin Delano il était pas tellement fasciste n'empêche ça l'a pas empêché d'interdire la possession d'or aux Etats-Unis bon voilà question suivante comment peut-on expliquer l'inflation à 70% en Turquie l'élection présidentielle turque de 2023 va-t-elle selon toi provoquer un changement du régime actuel je pense que c'est un peu compliqué je connais pas assez bien la Turquie ce que je peux dire dessus c'est la Turquie ça ressemble à la Grèce en termes de modèle économique donc très déséquilibrée avec beaucoup de déficit commercial et en plus donc il y a toujours de l'inflation qui est élevée culturellement un peu comme en Grèce et en plus de ça ils ont poussé les feux ils ont tout fait pour que l'inflation soit de plus en plus élevée ils n'ont pas tenu compte ils n'ont pas voulu ralentir Erdogan a interdit à la bande centrale de ralentir l'inflation et donc l'inflation ne fait que monter ça c'était un choix politique c'était la façon de gérer la situation pour la Turquie c'était de faire jouer l'inflation en espérant pouvoir ensuite avoir une balance commerciale exceptionnelle c'est toujours ça l'idée je pense les Turcs se sont dit si avec une inflation aussi grande on va devenir méga compétitif à l'export je ne sais pas franchement je ne peux pas te dire mais la monnaie c'est grande effectivement alors pour répondre à la question changement du régime ou pas la fiabilité du décompte des voix pour moi en Turquie est totalement sujette à caution donc je ne sais pas si c'est vraiment par les urnes qu'on peut changer l'AKP ou pas en Turquie voilà pour moi Erdogan il repasse là mais bon c'est un avis purement improvisé sur cette question je ne suis pas plongé dans la situation même si je me rende bientôt en Turquie puisque je vais y tourner un documentaire notamment mais ça reste une excellente question que pensez-vous du rapport Meadows en 72 et d'un éventuel effondrement du capitalisme vers 2030 associé à l'accroissement de la population c'est le grand malthusianisme je pense que toi aussi tu avais entendu parler du fameux rapport Meadows et toutes ces conneries t'en penses quoi ? moi j'en pense que c'est vrai si on continue un capitalisme avec tout en jetant tout c'est-à-dire un capitalisme linéaire où on ne recycle pas qui n'est pas circulaire où on ne fait pas de nos déchets nos ressources oui je vois c'est qu'on va avoir un vrai problème à un moment donné de ressources parce qu'on aura des ressources critiques qui nous manqueront des métaux le pétrole et on sera très mal par contre si on fait de l'économie circulaire il n'y a pas de soucis très bien je pense exactement pareil en plus moi je suis tellement terrifié par les Malthusiens comment c'est devenu décomplexé de pouvoir sortir sur Twitter qu'il y a trop d'habitants sur terre qu'il faudrait enlever la moitié de la population on a atteint un tel niveau de défiance envers la vie on ne fait plus confiance à la vie mais d'ailleurs tu divises par deux la population ça changerait le capitalisme jetable ça résume bien l'idée le pouvoir infonumérique est-il constituable ? vu qu'il faut qu'on termine quand même bientôt je vais répondre vite fait bah oui dis-moi si tu veux répondre non non c'est vrai par soi voilà entre les blockchains et autres tu vois les DAO aujourd'hui donc il y a les decentralized autonomous organizations je sais qu'en pleine période d'effondrement des cryptos c'est pas forcément bienvenu de parler de ça mais tu commences à voir de plus en plus de systèmes de gouvernance avec ton jeton parce qu'après tout on appelle bien ça un token dans les crypto-monnaies où tu arrives à faire des trucs des fondations de plus en plus sophistiquées et je pense que tu laisses encore une petite quinzaine d'années et tu vas voir des gouvernements où il y aura une partie du vote sur blockchain et tout parce qu'après tout bien appliqué hors spéculation et Far West financier c'est une techno plus fiable que l'encryptage RSA les clés de cryptage qu'on utilise actuellement pour les sites internet ou même pour les cartes de crédit sont moins solides que les meilleures technologies de blockchain actuelles donc si on mettait en place des assemblées en fait des forums à la grecque à la romaine on créait une démocratie basée sur ce principe là où chacun a son token et peut voter un peu comme il y avait l'ostracon dans la Grèce antique les tessons de bouteilles enfin les tessons de poterie on pourrait faire plein de trucs on pourrait ostraciser par un token on va dire censurer un gouvernement on va dire voilà écoute machin il a déconné boum voilà sur mon tesson d'enfort ou de poterie je vais mettre ça donc oui je pense qu'on peut on pourrait faire des morceaux de pouvoir constitutionnel numériquement j'en suis convaincu allez il nous reste deux questions la collégia merci du don à la chaîne au fait on apprécie beaucoup bonjour Idriss et Philippe connaissez-vous les travaux de prospective de Philippe Fabry qui prévoit un effondrement de la 5ème république prochainement alors moi je les connais pas je t'avoue est-ce que tu les connais Philippe Fabry non je les connais pas j'ai vu un peu le personnage sur l'Ukraine il est très parlé sur l'Ukraine il m'a l'air très attentiste et je sais pas ce que ça vaut donc 84 historien du droit et avocat français bon bah je vais me pencher un peu sur ce Philippe Fabry mais je ne ah non on parle pas du même en plus FABRY non non FABRY bon en tout cas pour y répondre j'ai pas besoin d'y répondre moi je pense qu'on est dans l'effondrement de l'Occident clairement ouais de l'Occident en général quoi et pas seulement de la 5ème république ouais ouais mais bon la 5ème république elle est plus du tout adaptée je veux dire c'est ça qui est marrant enfin aujourd'hui ton téléphone te dit mets moi à jour ou je m'éteins c'est limite hein ton téléphone te dit maintenant il y en a marre mets moi à jour parce que il y a des risques d'être piraté donc tu prends ton téléphone il te dit mets moi à jour sinon appuie sur yes là mets moi à jour bon ton téléphone est-il plus important à la vie collective et au vivre ensemble que la 5ème que la constitution je sais pas j'ai des doutes à la limite ils sont autant aussi importants au pire ils sont aussi importants le téléphone doit être mis à jour tous les trimestres je suis bien d'accord qu'une constitution c'est pas aussi à câble normalement qu'un téléphone mais n'empêche que la 5ème aurait dû être mise à jour depuis longtemps et que c'est et qu'elle a et pour les mêmes raisons c'est à dire que le téléphone il a besoin d'être mis à jour parce qu'il peut être piraté la constitution elle a besoin d'être mise à jour parce qu'elle peut être abusée elle a été piratée elle a été piratée par les hélices elle a été piratée absolument elle a été totalement puis en plus ils ont un système qui est devenu avant tu sais c'était des piratages sur un coup de bol c'était comme le dit très bien Jean Gabin dans Le Président tu sais le chef d'Henri Verneuil ou là et encore qui est censé se passer sous la 4ème d'ailleurs c'est encore le président du conseil il te dit voilà pour peu que on voit bien pour des syndicats d'intérêt il dit cette assemblée n'est devenue qu'un vaste syndicat d'intérêt et je sais que Pierre-Yves reprend souvent cette expression parce que c'est un verneuilliste convaincu mais Jean Gabin expliquait bien dans le film voilà c'est un coup de bol quand on protégeait et devient président du conseil c'est un coup de bol maintenant c'est devenu une industrie de pirater la 5ème c'est devenu c'est une chaîne de valeur c'est prévisible tu sais comment ça va se passer et tout donc ça nécessite clairement de remettre à plat la 5ème et de la mettre à jour clairement allez dernière question pour un projet de système de crédit social porté par le World Economic Forum Twitter serait la base d'apprentissage idéale Elon est-il avec Trump une opposition contrôlée selon toi ? non alors pour moi Elon il risque de mourir je veux dire moi quand je fais une lettre d'investisseur là ou quoi je dis le seul risque sur Tesla c'est qu'Elon se fasse cancel parce que Tesla sur le plan industriel pourrait valoir autant qu'Apple Apple ils valent 3 milliards pardon ils valent 3 trillions ils valent 3 000 milliards Tesla sur le plan industriel ils ont le potentiel de voir autant qu'Apple dans moins de 10 ans si tout va bien si tout machin ils ont des nouveaux brevets sur les ils vont pouvoir se débarrasser du lithium dans peut-être 5 ans on sait pas peut-être en tout cas moins de 10 ans ils pourraient avoir des voitures sans lithium ils font des robots une fusion avec SpaceX est envisageable où ils feraient des téléphones et on aurait une connexion satellite directe donc il n'y aurait même plus d'opérateurs enfin ils peuvent faire des trucs complètement complètement fous je refais le point de la caméra mais mais ça dépend totalement d'Elon c'est à dire que vous enlevez Elon Tesla ça tournera plus bien comme il faut or là Elon qu'est-ce qu'il ramasse j'ai pas eu le temps de faire une vidéo non directe je voulais vous faire une vidéo préparée sur le fait que Elon rachète Twitter j'avais déjà donné mon point de vue sur Sud Radio mais qu'est-ce qu'il ramasse là le New York Times lui a fait un article pour lui faire la peau le Los Angeles Times a dit que ses usines étaient des usines racistes dignes de l'apartheid il est en train de douiller le Elon là donc sur Musk juste un point technique en fait le marché financier Wall Street parie que Elon Musk a entre 50 et 70% de chances de réussite mais pas plus ce qui est pas mal mais c'est quand même pas énorme il y a quand même 30 à 50% de chances que ça rate à cause du cours déjà à cause du cours le cours en fait à 47 dollars si vous pouvez acheter quelque chose à 47 dollars et en fait si vous êtes sûr que ça marche vous allez gagner 8 dollars et la vendre à 55 donc on voit bien qu'il y a une probabilité donc je fais un petit calcul de probabilité avec ça avec ce que vaudrait Twitter si Musk le rachetait pas etc donc c'est assez simple et donc il y a une chance parce que justement il y a peut-être un problème de financement s'il y avait un krach financier total sur le Nasdaq parce qu'il a pas tout le cash il a une partie du cash qui est sur l'action Tesla et il y a aussi l'action Tesla a perdu 20% un truc comme ça donc c'est clair que son plan de financement est complètement remis en cause cependant des gars qui seraient sur le long terme se disent qu'avec Musk aux manettes Twitter peut passer à 100 je pense que dans moins d'un an enfin peut-être moins de deux ans dans moins de deux ans Twitter peut passer à 100 alors que il y aura des coups fourrés pour l'empêcher je pense que ça prend contre ça absolument tu as tout à fait raison et pour toi quand tu as fait tes calculs si jamais Musk ne rachète pas Twitter parce que pour moi si Musk ne rachète pas Twitter l'action descend à 35 minimum oui moi j'ai pris ça aussi j'ai pris entre 35 et 40 oui bah voilà parce que tu vois bien même quand tu regardes le cours en danse-y de Twitter depuis 5 ans Twitter ne crée plus de valeur il n'y a plus de valeur chez Twitter et avec les conneries woke et les conneries de censure qu'ils ont amenées non seulement que Twitter ne crée plus de valeur mais en plus il en détruit si tu veux donc comme le wokeisme a flingué Netflix quand Netflix s'est pris enfin un rappel à la réalité non vos conneries woke là en fait les gens qui s'abonnent ça ne les intéresse pas ils n'ont pas envie que vous essayiez de leur laver le cerveau avec vos bêtises ils ont envie de voir des bonnes séries comme du temps de Narcos etc et qu'ils en aient pour leur argent Twitter à mon avis c'est un bear market si jamais Musk enfin c'est Musk c'est le dernier arrêt c'est terminus tout le monde descend sinon ok alors je vérifie s'il n'y a pas eu d'autres questions entre temps non parfait c'était la dernière question donc écoute Philippe c'était toujours un plaisir de t'avoir t'es le bienvenu comme tu le sais tu reviens ici quand tu veux éditorialement ou pas ou même comme chronique tu peux parler du sujet que tu veux merci de nous avoir éclairé de tes lumières de ton point de vue et puis à l'occasion j'aimerais bien faire avec toi un petit sujet sur avec donc attends la dette totale de la France on en est à combien maintenant on est à 120% du PIB un truc comme ça donc on doit être à 3000 et quelques milliards 3000 milliards au fond ah non on n'est pas encore je regarde là c'est en 2019 donc ouais en 2020 en 2019 on était quasiment à 100% du PIB donc ouais c'est ça on doit toucher les 3000 milliards ben voilà j'aimerais bien faire une émission avec toi sur qu'est-ce qu'on peut s'offrir avec 3000 milliards qu'est-ce qu'on aurait pu s'offrir si Jules Verne avait été aux manettes on aurait pu s'offrir quoi avec 3000 milliards parce que mon dieu Jules Verne en tout cas Jules Verne et Gustave Eiffel ils nous mettraient des tartes si s'ils étaient là aujourd'hui je te rappelle que eux ce qu'ils ont fait c'était dans une France où l'impôt sur le revenu n'existait même pas il n'y avait pas l'impôt sur le revenu qui est né après la guerre de 14 et ils ont fait ça alors je ne dis pas qu'il ne fallait pas faire l'impôt sur le revenu mais on a des moyens de financement étatique entre la TVA et l'impôt s'il y avait eu la TVA et l'impôt sur le revenu du temps de Jules Verne et de Gustave Eiffel mais t'imagines les trucs de malades qu'ils auraient fait c'est ça ils auraient voilà pour eux on a désespéré les gens en refusant de faire de l'écologie on n'a rien fait nous on n'a rien fait on a détruit l'environnement on a endetté trois générations minimum ben voilà j'aimerais bien un joueur que ça a réussi et paraît-il de plus en plus j'entends ça que certains jeunes sont suicidaires ils n'en peuvent plus 300% les hausses de 300% des suicides des jeunes en France et on a l'inénarrable Mathias Vargon qui avait dit les jeunes qui se suicident parce qu'on leur demande de se laver les mains c'est bon je me rappelle il y avait des gens qui avaient essayé de faire des fausses polémiques sur moi je fais mais alors là le mec qui vous dit les jeunes qui se suicident parce qu'ils ne se lavent pas les mains ça ça ne vous gêne pas la classe médiatique ça ne l'a pas c'est passé comme une lettre à la poste ben oui on ne devrait pas rigoler mais 300% de hausse des suicides des jeunes en France ça prouve bien qu'on a un tout petit problème d'avenir économique et de proposition d'avenir à nos jeunes ben là aussi donc volontiers quand tu reviens sur qu'est-ce qu'on aurait pu faire avec ces 3 milliards c'est toi 3 milliards l'homme qui valait 3 milliards avec ces 3000 milliards si on avait été Jules Verne ou Gustave Eiffel et on va conclure là-dessus je te remercie Philippe merci je passe une bonne soirée et bonne soirée à toutes et à tous bonne soirée à tous merci 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 Sous-titrage FR ?